Générique ... Bienvenue sur Alcara, d'une superficie de 1000 km² environ, située dans le golfe de Guinée, la péninsule de Bakasy, réputée riche en pétrole et en gaz, a été durant deux décennies au cœur d'un conflit inter-étatique entre le Cameroun et le Nigeria. Un accord de cession, l'accord de Gentry, a été conclu le 12 juin 2006. Le Nigeria a officiellement remis Bakasy au Cameroun en 2008. Un dossier clos, rien n'est moins sûr. Bakasy constitue une presqu'île au potentiel convoité. Pour en parler, nous recevons M. Philippe Sébile-Lopez, consultant en géopolitique et en intelligence économique. Vous êtes l'auteur de Géopolitique du pétrole, paru en 2006 aux éditions Armand-Colin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, en septembre dernier, on a peut-être frôlé à nouveau un désaccord à propos de la péninsule de Bakasy. Le Nigeria aurait envisagé de faire appel d'une décision de la Cour internationale de justice sur la cession de Bakasy au Cameroun. Mais finalement, il n'y a pas eu d'appel. Est-ce que cela signifie pour autant que le dossier est définitivement clos ? Du point de vue du gouvernement nigérien actuel, oui. Maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent laisser penser que pour les populations, pour un certain nombre d'acteurs au niveau régional, ce n'est pas terminé. Qu'il s'agisse de certaines ethnies du Nigeria, donc du sud-est du Nigeria, ou de mouvements indépendantistes au Cameroun, voire autonomistes. Dans quelle mesure ces mouvements constituent une menace ? Une menace, d'abord, c'est par rapport à l'intégrité du Cameroun. Là, on est un peu loin de Bakasy, si vous voulez, parce que le sud Cameroun, c'est deux provinces du Cameroun sur les dix provinces qui composent le Cameroun actuellement. Donc c'est un problème plus vaste, on va dire, à l'échelle camerounaise. Côté nigérien, c'est plus un problème de prestige, on va dire, sur Bakasy, alors qu'au niveau des traités, le gouvernement nigérien, les gouvernements nigériens, n'ont jamais réellement revendiqué Bakasy. Il y a eu ces mouvements à partir de 1993, dont l'invasion de la péninsule. Mais bon, c'était le général Sani Abacha. Donc, d'ailleurs, étrangement, les populations du sud nigérien saluent l'initiative d'Abacha. Mais bon, c'est une initiative, on va dire, militaire. Donc ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'agir, quand il y a un contentieux frontalier. D'où l'intérêt d'avoir eu cette décision de la CIJ, donc la Cour des Nations Unies, qui, en 2002, a rendu son verdict sur l'ensemble du tracé de la frontière camerounaise. Donc, en fait, il y avait 17 points, dont Bakasy. Mais Bakasy n'était qu'un des 17 points. Donc, en fait, c'est tout le tracé de la frontière du nord au sud Cameroun. Il y avait 17 points litigieux qui ont été réglés par cet arrêt de la Cour de l'AE. Mais évidemment, en Nigérien, on s'est surtout focalisé sur Bakasy. À l'époque de la rétrocession en 2006, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait qualifié l'accord d'expérience remarquable dans la prévention des conflits, un exemple édifiant pour l'Afrique. Pourquoi les deux pays sont parvenus à un accord de cession en 2006, après des décennies, il faut le préciser, de vaines négociations ? Il y avait déjà eu des accords, les accords de Yaoundé II, Maroua, donc en 71-73. Simplement, c'est l'invasion de la péninsule de Bakasy par les militaires nigériens décidées par Abacha en 93, enfin, décembre 93, qui remet les choses en question. Mais au terme des traités, le Nigeria et le Cameroun ont toujours été d'accord, on va dire, d'une certaine façon. Maintenant, les populations, c'est autre chose. L'Afrique, tout le monde sait que, suite à la conférence de Berlin, au passé colonial du continent, il y a un certain nombre de frontières qui sont pour le moins surprenantes et qui posent problème. Donc, de même que, dans la charte même de l'Organisation de l'Unité africaine, puis de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières a été consacré, dès lors qu'il y a un litige, bon, il faut que ça se règle, on va dire, au niveau de la justice internationale. C'est en tant ça que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a salué cette décision. Bakassi compte près de 90% des habitants, de pêcheurs, qui se disent nigérians. Dans quelle mesure ce rapport identitaire penche du côté d'Abuja ? Donc, il faut peut-être revenir un petit peu, faire un rapide rappel historique. Donc, conférence de Berlin, le Cameroun est attribué aux Allemands, le Nigeria, bien sûr, anglophone, et aux Anglais. Suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd la colonie du Cameroun, qui est confiée pour partie à la Grande-Bretagne, donc pour la partie ouest, et l'autre partie à la France. Donc, ensuite, on arrive aux indépendances, 1960, pour les deux pays, et dès 1961, il y a un référendum d'autodéorganisation, donc pour les populations anglophones du Cameroun, aussi bien le Nord-Cameroun que le Sud-Cameroun, et le Sud-Cameroun se prononce, lui, pour le rattachement à la France, alors que le Nord-Cameroun se prononce pour le rattachement au Nigeria. Ça, c'est qu'une étape, puisque, en fait, 1971-1973, donc le gouvernement Gowan au Nigeria, là encore, les accords sont signés, on enterrine un peu la situation de fait, donc ce tracé de frontières, et il se trouve que c'est à partir de 1993, donc que les Nigériens vont coloniser Bacassi, si on peut dire, et s'installer. Bacassi a signé en juin dernier son premier contrat pétrolier. La péninsule risque-t-elle de connaître un destin similaire à celui de l'enclave de Kabinda en Angola, ou encore du delta du Niger au Nigeria, où les possibilités d'accumulation des richesses liées à l'exploitation pétrolière se sont accompagnées, comme dans beaucoup de pays, des pays du Golfe de Guinée, de violences politiques. Alors là, vous avez trois exemples qui sont très, très différents l'un de l'autre. Le MEND, donc, dans l'état du Niger, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, revendique surtout un meilleur partage de la rente pétrolière au Nigeria, donc à destination des états producteurs du delta, et des populations surtout. L'enclave de Kabinda, c'est encore autre chose. On est un peu dans le même contexte à l'origine, puisqu'il s'agit là encore de la conférence de Berlin 1884-1885. Mais, bon, pour en revenir à Bacassi, là encore, le premier contrat a été signé par le gouvernement camerounais, donc en septembre. Avant de savoir quels sont les vrais enjeux pétroliers, il faut laisser le temps à la compagnie, aux compagnies qui ont été adjudicataires sur ce bloc, d'explorer. Donc, il y a un programme minimum d'exploration de deux puits, donc ça va prendre 3-4 ans, sans doute, pour qu'on sache réellement les résultats, les potentialités de la zone. Et là, c'est le Rio de la Réa, donc c'est effectivement à l'est de Bacassi, d'où l'importance de l'appartenance de Bacassi, en l'occurrence. Mais, pour le potentiel pétrolier et gazier, cette zone-là, y compris les frontières maritimes, puisque l'appartenance de Bacassi, au niveau territorial, délimite les frontières entre le Nigeria et le Cameroun, dans la zone maritime, bon, peut avoir de l'importance, parce qu'effectivement, on sait déjà que, et là, les compagnies travaillent, donc elles produisent, dans cette zone maritime. – M. Philippe Sébille-Lopez, consultant en géopolitique et en intelligence économique, merci. – Merci à vous. – Merci pour cet entretien. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, www.alkaratv.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada